Très souvent, lorsque tu vas te lancer dans une entreprise, dans un projet ou dans l'atteinte d'un objectif, très souvent au début, la stratégie pour y arriver même, tu ne l'auras pas. Mais la vérité, c'est que la seule chose dont tu auras vraiment besoin pour te lancer, c'est déjà d'avoir confiance en tes moyens. Parce que celui qui a confiance en ses moyens, finit toujours par trouver la méthode. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le résumé de la partie 2 du livre de Henri Missola qui s'intitule « Cette année, j'attends mon objectif ». Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, c'est de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être incommé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'arrichir encore et encore. Et troisièmement ma personne, depuis le 13 juin 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est disponible sur notre site internet agentlivre.com ou alors en contactant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, je te laisse te régaler. Ma personne, dans cette partie, il sera question de la confiance en soi. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de partager avec toi une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme issu d'une famille modeste. Malheureusement, à l'âge de 5 ans, ce jeune homme va perdre son père. Et une fois qu'il aura atteint la vingtaine, il va décider de mettre en place sa première entreprise. Malheureusement, quelques années plus tard, son entreprise va faire faillite. Suisse à cette faillite, il va être obligé de se reconvertir en tant que juriste. Malheureusement, une fois de plus, il va se passer un malheureux événement. Il va avoir une bagarre en son lieu de service et cette bagarre va considérablement entacher sa réputation. Ceci est à tel point qu'il va être obligé de démissionner de son poste de juriste parce que dans ce milieu-là, la réputation, c'est quelque chose de capital. Et avec une réputation de bagarreur, il lui devenait quasiment impossible de pouvoir avoir d'autres clients. Donc une fois après avoir quitté son boulot de juriste, le monsieur en question va décider de mettre en place son restaurant. Et la spécialité de ce restaurant-là, c'était du poulet frit avec de la purée de pommes de terre. En fait, cette spécialité tenait son origine de sa grand-mère parce que la recette, il l'avait prise de sa grand-mère. Malheureusement, une fois de plus, son restaurant va faire faillite et va être obligé de fermer. C'est comme ça qu'il se retrouve à l'âge de 66 ans, ruiné, sans un sou en poche. Ma personne, toi, à sa place, à 66 ans, sans un sou en poche, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que tu as aussi à préciser que sa femme l'a quitté. Il ne va pas se dégonfler. Il va se dire, ok, il me reste au moins une chose, ma recette. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa petite voiture et il va faire le tour du pays pour proposer sa recette aux différents restaurants. Il va sillonner plus de 1009 restaurants et ces 1009 restaurants vont lui dire non. C'est au mille dixième restaurant qu'il va visiter, qu'il va forcément lui dire, oui, on accepte de tester ta recette. Et devine ce qu'il s'est passé? À l'âge de 70 ans, il était à la tête de plus de 400 restaurants franchisés. Il était désormais multimillionnaire à l'âge de 70 ans. Le monsieur en question, c'est le colonel Sanders. Et les chaînes de restaurants qui étaient franchisées, c'est le KFC. Désormais, tu connais en quelques mots la genèse de l'origine du KFC. La moralité de cette histoire, en fait, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, pour pouvoir réussir à tirer ton épingle du jeu, il va falloir que tu commences d'abord par avoir une confiance en toi-même énorme. Parce que la vérité, c'est que le colonel Sanders, lui, il a dû essuyer plus de 1009 noms avant d'essuyer son premier huit. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient découragés au bout du troisième noms. Ils se seraient dit non, finalement, je ne pourrais jamais y arriver. Mais lui, il a fallu qu'il ait suffisamment confiance en ses capacités de pouvoir rentabiliser cette recette-là pour qu'au bout de la mille dixième fois, qu'il puisse enfin avoir l'occasion de pouvoir faire profiter sa recette au monde entier. Ce qui lui a permis de devenir multimillionnaire. Ma personne, la vérité, c'est que très souvent, lorsque tu vas te lancer dans une entreprise, dans un projet ou dans l'atteinte d'un objectif, très souvent au début, la stratégie pour y arriver même, tu ne l'auras pas. Mais la vérité, c'est que la seule chose dont tu auras vraiment besoin pour te lancer, c'est déjà d'avoir confiance en tes moyens. Parce que celui qui a confiance en ses moyens, finit toujours par trouver la méthode. Maintenant, une question se pose. Comment faire pour développer la confiance en soi-même? Tiens-toi tranquille, parce que dans les prochaines minutes, je vais partager avec toi les clés de la confiance en soi-même. La première étape, si jamais tu souhaites augmenter le niveau de confiance que tu as en toi-même, va consister à contrôler tes pensées. Tu sais ce que l'un des plus grands parceurs de tous les temps a dit une fois, c'est que un homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Dit comme ça, ça a l'air très simpliste, pourtant il n'y a rien de plus vrai que ça. Ce qu'il faut savoir en ce qui concerne nos pensées, c'est que nos pensées deviennent nos mots. Nos mots deviennent nos actions. Nos actions, maintes fois répétées, deviennent nos habitudes. Nos habitudes deviennent notre caractère et c'est notre caractère qui détermine notre destinée. Donc, pour faire court, si tu souhaites avoir une destinée de personne qui réalise de grandes choses, il va falloir que tu commences par penser comme quelqu'un qui veut réaliser de grandes choses. Toujours en ce qui concerne les pensées, Henri Missoula met en lumière quelque chose qui est très pertinent, c'est qu'il y a deux types de pensées. Les pensées limitantes et les pensées aidantes. Et en ce qui concerne les pensées limitantes, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'une pensée limitante, c'est une vision erronée de la réalité. Et le but ici, c'est justement de t'être débarrassé ou du moins de t'aider à te débarrasser de tes pensées limitantes pour les remplacer par des pensées aidantes. C'est afin de booster la confiance que tu as en toi-même, you know. Alors, la première étape, si jamais tu souhaites te débarrasser de tes pensées limitantes, va d'abord consister à pouvoir identifier ces pensées-là. Et en général, une pensée limitante commence par des expressions telles que « Je ne peux pas trois points de suspension. » « Je suis trop trois points de suspension. » « Je ne suis pas capable de trois points de suspension. » Donc, à chaque fois que dans ton esprit, tu vas avoir une expression qui commence par ces expressions-là, une lanterne doit s'allumer et tu te dis « Voilà, en ce moment, je suis en train d'avoir des pensées limitantes qui parcourent mon esprit. » Maintenant que tu as identifié tes pensées limitantes, il va maintenant falloir que tu remettes cela en question. Pour remettre en question tes pensées limitantes, tu pourrais te poser trois questions. Première question, « Pourquoi est-ce que je pense comme ça ? » Deuxième question, « Qu'est-ce que ça m'apporte de penser comme ça ? » Troisième question, « Est-ce que penser comme ça me permet d'atteindre les objectifs que je souhaite atteindre ? » Je pense que le simple fait de remettre ces pensées limitantes en question, de remettre ces croyances en question, ça permet déjà de réévaluer les choses. Et puis, la troisième étape, une fois que tu auras identifié et remis en question tes pensées limitantes, va consister à remplacer tes pensées limitantes par des pensées aidantes. Remplacez-les « Je ne peux pas » par « Je peux ». Remplacez-les « Je ne suis pas capable » par « Je suis capable ». « Si les autres y arrivent, moi aussi je peux le faire ». Remplacez-les phrases telles que « Je suis nul » en « Je peux m'améliorer ». Tu vois, juste un petit exercice comme celui-là, je t'avoue, ça produit des effets énormes. J'en sais quelque chose, parce que je ne te cache pas que la vidéo que je suis en train de tourner en ce moment, tu ne peux pas imaginer le nombre de fois que je me suis repris. J'ai même douté, chaque fois que je tourne une vidéo, je doute même de ma capacité à pouvoir aller jusqu'au bout. Mais à chaque fois que je commence à douter, je prends une fraction de seconde et je me dis, de toute façon, j'y arrive toujours. Et juste le fait de me rappeler ça, ça me permet de me dire, « Allez Valère, on remonte en scène et on y va ». Je t'avoue, c'est quelque chose qui marche. Donc, je te conseille vivement de te prêter à ce petit exercice. Le deuxième point sur lequel il faudra que tu travailles si jamais tu souhaites développer la confiance que tu as en toi-même va consister simplement à faire la paix avec les échecs du passé. Ma personne, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu as pu accomplir dans ta vie, peu importe ton âge, ta race, ta taille, je sais au moins une chose sur toi, c'est que tu as déjà échoué au moins une fois dans ta vie. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan académique, tu as déjà échoué au moins une fois dans ta vie. Mais qu'est-ce qui explique le fait que on est des gens qui, malgré leurs échecs, accomplissent de grandes choses et de l'autre côté, on est des gens qui échouent et n'accomplissent jamais rien de grand dans leur vie. La raison est toute simple, c'est l'attitude. Tout réside dans notre attitude face à l'échec. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement échouer pour pouvoir réussir, non. Mais l'expérience nous prouve à suffisance que, en général, les gens qui ont accompli de grandes choses dans leur vie ont sans cesse échoué, 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 échoué avant de réussir. Cela étant ma personne, Henri partage avec toi quatre choses que tu devras absolument connaître en ce qui concerne l'échec et qui pourront donc te permettre de changer ton rapport à l'échec. La première chose qu'il faut savoir en ce qui concerne l'échec, c'est que si tu as peur d'échouer, tu ne réussiras jamais. Pourquoi? Pour la simple raison que l'échec et la réussite sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Pour que je puisse te donner cette pièce de monnaie, il faut que je te donne pile et face. Il en est de même pour la réussite et l'échec. Je ne peux pas te donner la réussite sans te donner l'échec. Non. Donc, tant que tu auras peur d'échouer, tu ne réussiras jamais. Deuxième chose en ce qui concerne l'échec, c'est que l'échec, c'est le chemin le plus parcouru par les gens qui réussissent. Troisième élément, ce n'est pas parce qu'à un moment donné de ta vie, tu as échoué dans un domaine que forcément ta vie toute entière est un échec. Parce que la vérité, c'est qu'on connaît des gens qui, par exemple, parce qu'à un moment donné, il a vécu un échec peut-être dans sa vie de couple, eh bien, il tombe en dépression toute sa vie. Parce que pour lui, comme il a raté peut-être sa vie de couple, ça y est, sa vie va s'arrêter là. Non, ma personne. Tu as échoué quelque part. Ok. Tu as échoué. Tu remontes en selle et la vie continue. Quatrième élément en ce qui concerne l'échec, c'est que l'échec permet d'en prendre plus vite. Oui, ma personne. L'échec permet d'en prendre plus vite. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est échoué vite, échoué tôt, échoué encore, encore, si jamais tu souhaites réussir beaucoup plus vite. Le troisième point, si jamais tu souhaites développer ton niveau de confiance en toi-même, consiste tout simplement à devenir une personne plus confiante. Tu sais, nous vivons dans un monde où on privilégie de plus en plus les personnes battantes. Et dans un tel contexte, devenir une personne plus confiante est primordial. Ça tombe bien parce que Henri Missola dans son livre partage avec toi quatre clés si jamais tu souhaites devenir une personne plus confiante. Première clé, élargir ta zone de confort. Parce que plus ta zone de confort est large, plus tu auras confiance en toi-même. Et en ce qui concerne la zone de confort, si tu veux l'élargir, il suffit juste de chercher à faire quelque chose de nouveau chaque jour, aussi petit soit-il. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime poser la question aux gens des fois, celle de savoir à quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. ça c'est une question que tu pourrais te poser pour savoir où est-ce que tu en es au niveau de l'élargissement de ta zone de confort. Et c'est que souvent les gens disent sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Non ma personne, personne ne sort de sa zone de confort parce qu'on a tous une zone dans laquelle on est confortable. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'élargir. Le deuxième point, si jamais tu souhaites devenir une personne plus confiante, c'est tout simplement d'identifier tes qualités, d'identifier tes atouts, d'identifier ce que tu as de bien et de mettre ça en avant. C'est-ci à tel point que ça occulte tes défauts. On a tous des qualités, on a tous des défauts, on le sait tous. Maintenant, ça sera à toi de mettre en avant ce qui te met en valeur. Oui, les femmes savent très bien le faire parce qu'elles disent que bon, des fois je sais que chez les femmes dans la mode, on dit que bon, telle tenue met plus en avant tes jambes, ça permet d'oublier parfois ton ventre, telle tenue met plus en avant ton tour de hanche, ça permet d'oublier parfois ta poitrine. Bref, en ce qui concerne la mode, les femmes ont beaucoup de trucs comme ça, les hommes aussi. Et bien, en ce qui concerne ton mindset, tu peux aussi faire la même chose. Le troisième point qui est aussi assez simple si jamais tu veux développer ton niveau de confiance en toi-même, c'est tout simplement de prendre l'apparence de quelqu'un qui a confiance en lui-même. Voici ce qui va se passer lorsque tu vas prendre l'apparence de quelqu'un qui est plus confiant. Les gens autour de toi vont commencer à te faire confiance. Et lorsque tu vas te rendre compte que les gens te font confiance, ça va te mettre une certaine pression et tu vas te dire je n'ai pas envie de les décevoir. Et comme tu n'auras pas envie de les décevoir, même quand tu auras peur de passer à l'action, même quand tu auras peur d'élargir ta zone de confort, tu vas quand même le faire pour éviter de les décevoir. Même si au début, tu fais juste semblant d'avoir confiance en toi-même lorsque tu le fais, à un moment donné, puisque tu vas te rendre compte que tu le fais et que tu n'en es pas mort, tu vas te dire ah tiens, donc je peux le faire, j'en suis capable et la confiance que tu as en toi-même ne va faire que level up. La quatrième clé qui est très importante et à mon sens, c'est même la clé la plus importante si jamais tu es devenue une personne plus confiante, c'est tout simplement de donner de la bonne nourriture à ton esprit. Oui, si pour l'organisme il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture, même pour notre esprit il y a de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. J'en profite pour faire un big up à Cédric Comba avec son livre Comment devenir un accomplisseur qui est un livre excellent si jamais tu souhaites voir comment mais améliorer ton esprit. Il explique d'ailleurs dans ce livre que la bonne nourriture pour l'esprit, c'est par exemple les programmes télé que tu regardes, c'est ta compagnie et c'est aussi les livres que tu lis. Imaginons que chaque fois tu fréquentes des gens qui te font comprendre que tu es nul, qui te font comprendre que tu n'es pas assez belle ou beau, qui te font comprendre que tu ne rentres pas dans les standards de beauté un peu comme le fait la télé. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas nourrir un certain complexe d'infériorité à un moment donné et la confiance que tu as en toi va prendre un coup. Alors qu'à l'inverse, si tu donnes de la bonne nourriture à ton esprit, si tu t'entoures de personnes positives qui te disent est-ce que oui, tu es capable, si tu t'entoures de personnes positives qui te disent que non, franchement, là tu peux faire mieux, qui ont un message positif qui te booste au quotidien, si tu lis tout le temps des livres de motivation, des livres de développement personnel, tu regardes des programmes télé qui te permettent de devenir meilleure personne, qu'est-ce qui se passe? En force d'entendre les gens dire tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, et bien toi aussi à un moment donné tu vas commencer à te dire tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Et comme je te l'ai dit, tes mots deviennent tes actions, tes actions deviennent tes habitudes, tes habitudes deviennent ton caractère et ton caractère détermine ta destinée. Donc voilà ma personne, il faut récapituler si jamais tu souhaites devenir une personne plus confiante. Un, prends l'apparence de quelqu'un de plus confiant. Deux, élargis ta zone de confort. Trois, donne de la bonne nourriture à ton esprit. Et quatre, identifie tes qualités et mets-les en valeur. Un jour, lors d'une interview avec Brian Tracy, Brian Tracy qui est l'un des coachs en développement personnel les plus puissants au monde, le journaliste lui a posé la question suivante. Quel est selon vous l'élément le plus déterminant qui garantit le succès d'une personne? Brian Tracy sans hésiter lui a répondu dans le village. Il s'agit